Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. On a reçu la mairesse de Longueuil le 4 avril dernier pour parler de quelques tentes qui s'étaient, entre autres, elle faisait partie des 100 personnes les plus influentes au Québec, Catherine Fournier, qu'on salue d'ailleurs, était venue en entrevue, puis je dis, j'avais parlé d'étinérance, des tentes qui étaient installées dans le coin des rues Bourassa et Joliette, à Longueuil, la rue Despris, puis là, tu te dis, c'est parce qu'il y en a une, deux, trois, là, c'est quoi le plan de match, puis les réponses, je vais vous faire jouer un extrait tantôt, là, d'une réponse de Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, Mais là, on voit dans le journal, et on l'apprend aussi, que là, on est rendu à plusieurs dizaines de tentes installées en banlieue à Longueuil, autour de l'école des petits explorateurs, la bibliothèque Claude-Henri Grignon, pas loin d'une église qui offre l'hébergement au sans-abri. On a Catherine avec nous, on sait à qui on s'adresse, là, mais on donne seulement son nom, son prénom, qui habite dans ce coin-là. Catherine, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, vous-même? Oui, merci. Bon, bien, merci d'être avec nous, de parler de ce qui se passe dans votre quartier. Vous, vous avez plusieurs enfants, là, vous avez au moins un enfant qui va à l'école des petits explorateurs? Oui, j'ai deux ados qui sont, qui ont maintenant terminé, il me reste un garçon de 10 ans qui est en quatrième année aux petits explorateurs. Bon, lâchez pas, ils vont tous devenir ados, mojo, puis ça avance. Alors là, vous avez trois enfants, c'est quoi votre rapport au campement? Et il y en a à peu près combien des tentes qui se sont installées dans votre quartier? Moi, je t'écoutais tantôt, puis on les a dénombrées hier. Il y en a à peu près, présentement, une trentaine, sont plusieurs, des fois, à vivre dans la même tente. Mais on dirait entre 30 et 40. Entre 30 et 40, c'est du monde, là. Vous les avez vus s'installer au fur et à mesure? Parce que depuis le mois d'avril... Oui, moi, je vais chercher mon fils, on va chercher notre fils porté, chercher à tous les jours. On voit ça arriver depuis la première tente jusqu'à hier. Mais là, entre 30 et 40 tentes dans le quartier, là, autour, c'est quoi? C'est des bungalows? Oui, à l'entour, il y a des bungalows. Il y a également un terrain de tennis flambant neuf qui a été construit. Les tentes sont comme à côté sur la clôture. Le terrain de tennis, justement, on le voit. Ça, c'est un truc de la ville. Là, ça a rendu toute la rue, une autre rue au complexe. Cette rue-là, c'est nouveau, là. Il y en a qui se sont même construits des decks en palettes. Ben, voyons donc. Balançoires, ils font du mieux qu'ils peuvent. Chaque chose qu'ils trouvent, j'imagine que c'est un trésor, puis ils le gardent. Oui. Juste qu'à te dire, je vais vous poser une question sur ce qui se passe là. Mais l'été passé, l'année passée, comment ça se passait dans votre quartier? C'était quoi les activités autour? Les jeunes faisaient quoi? Il y a un terrain de baseball. Comment ça se passait l'été passé? L'été passé, puis toutes les années d'avant, il y a un terrain adjacent à l'école où est-ce que les enfants pouvaient aller jouer, lancer le ballon, jouer au soccer, faire les cours d'éducation physique. Là, on a reçu une lettre hier de la direction nous indiquant que les enfants, ils ne vont plus dans cet espace-là. parce que là, mon fils m'a raconté, c'est ça. Il y a des gens intoxiqués, il y a du danger, ils ne sont pas méchants, mais il y a des injures, il y a des poubelles. Il y a probablement qu'on va ramasser des aiguilles aussi éventuellement, mais les enfants n'ont plus le droit d'aller de ce côté-là. Bon, là, j'ai devant moi la lettre de la directrice des petits explorateurs, Mme Fortin, qui vous dit qu'il y a un agent de sécurité qui a été assigné pour assurer une vigie et une présence à proximité de l'école. Le bureau de la sécurité des personnes des établissements du CSS assure une surveillance quotidienne aux abords de notre école. Des caméras ont été installées sur le bâtiment de l'école. Les communications fréquentes sont assurées avec la ville de Longueuil et le service de police de l'agglomération de Longueuil. Est-ce que ça vous rassure, tout ça? Non, c'est pas... La direction, l'école, les gens de l'école font du mieux qu'ils peuvent, mais c'est pas... Non, c'est pas rassurant. Ça fait juste s'empirer de jour en jour, de semaine en semaine. C'est pire à tous les jours. Parce que, vous savez, Catherine, le mot du jour, ce qui est bien à la mode, c'est cohabitation. Là, on nous a sorti ça pour la maison Benoît-Lard et l'école Victor-Rousselot. On nous sort ça pour l'école, l'église Sainte-Bibiane dans Rosemont, où on s'apprête à transformer l'église en refuge 24 heures par jour. Cohabitation, pour vous, Catherine, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ben, OK. Pour nous, c'est... Nous, on a dû appliquer des mesures ici, chez moi, de sécurité. On se fait voler dans nos voitures régulièrement. On s'est fait voler dans la cour à l'arrière, dans mon garage. Dernièrement, j'ai fait poser des pancartes « garde aux chiens ». Ben oui. Oui, on a posé ça dans nos fenêtres. J'ai un itinérant qui est venu cogner chez nous la semaine passée pour nous vendre son ballon de soccer. Évidemment, j'ai été empathique et gentille parce qu'on ne sait jamais s'ils sont intoxiqués de la façon qu'ils vont réagir. Je l'ai remercié de son offre, mais on n'a pas besoin de ballon de soccer. Là, quand ils ont commencé à venir cogner chez nous, là, j'ai comme... Là, c'est trop, là, tu sais. J'ai du « bear spray ». Ah oui? Oui, ça a l'air fou comme ça, mais... Tu sais, il faut se mettre dans notre peau ici. On ne sait pas comment ces gens-là vont réagir. Bien que j'ai de l'empathie, on ne sait pas. Aviez-vous... Question niaiseuse, Catherine, mais aviez-vous l'habitude de prendre une marche de vous promener, de laisser les enfants partir à l'école? Oui, je te donnerais un exemple. Ma fille a commencé à travailler au Dairy Queen à côté. Là, elle a... Chacun de mes enfants ont un petit porte-clés à l'arme. Oui. Ils ont leur petit « bear spray » portatif. Puis, ma fille a été interdiction de passer à travers le parc pour s'en revenir à la maison. Hier, on est allé la chercher. Sur les rues, là, si c'est une rue passante, tu sais, je ne veux pas qu'elle aille peur non plus, là. Mais, tu sais, on essaye de leur donner un peu un... Un équilibre, là, entre la prudence, puis aussi la témérité, puis c'est ça. On ne veut pas leur inculquer la peur de se promener. Puis, en même temps, il ne faut pas être cabochon non plus, là. Il faut bien voir ce qui se passe. Est-ce que les gens qui s'installent dans les tentes, là, est-ce qu'ils s'adressent à vous? Est-ce qu'ils interpellent les gens dans les rues, dans les parcs? Je ne peux pas dire que... Tu sais, ce n'est pas violent, ce n'est pas... Non, je comprends. Oui, là, la semaine passée, ils étaient comme dans le milieu de la rue, puis ils étaient sur le party. Puis ils ont décidé de bien faire. Ils faisaient la circulation pour les voitures, puis, tu sais, ils étaient intoxiqués. Puis, tu sais, c'est quasiment comme si tu étais au tam-tam tout le temps, en train de... En plein jour. C'est ça. Oui, 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 à la sortie des classes à 3h40. Il n'y a pas d'heure pour consommer, là. Il n'y a pas d'heure pour... Tu sais, c'est 24 heures sur 24. Et quand tu consommes de l'alcool, tu consommes aux heures. Quand tu consommes des drogues dures, tu dois consommer au temps. Ouais. Les enfants n'ont plus le droit d'aller jouer dans le terrain de soccer près de l'école? Euh, non. Mais là, c'est... Écoutez, quand j'ai parlé à Catherine Fournier en avril dernier, je pense que vous avez entendu l'entrevue, Catherine. Oui. On va faire jouer un extrait, là, sur la question. Non. Vous ne pouvez pas intervenir. On ne peut pas, selon la jurisprudence, on ne peut pas intervenir. Autrement, on peut se faire poursuivre. Tout à fait. Il y a des groupes, même, qui sont mobilisés. Il pourrait y avoir des groupes de défense, par exemple, de personnes en situation d'itinérance. Attendez. Est-ce que de dire qu'on fait preuve de tolérance, ça veut dire qu'on perd le contrôle, puis on ne peut pas décider ce qui va se passer sur notre propre territoire, dans notre propre quartier? Il y a des maisons, là, dans ce coin-là. Non, totalement, puis on est très préoccupés. Moi, je trouve que c'est inacceptable de voir des personnes dans cette situation-là, de constater la situation de la hausse dramatique, parce que c'est dramatique, la hausse de l'itinérance dans notre région, dans notre ville, puis les gens sont préoccupés. OK. J'ai fait du porte-à-porte dans le quartier. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à la réponse de Mme Fournier? En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup, comme tu disais tantôt, tolérance, les sans-abri, tout ce qu'on voit aux médias, à la ville, c'est un peu, soyez empathiques, comprenez-les. Et ça, il n'y en a pas de problème, on les comprend. Elle ne voit pas, elle ne raconte pas le côté des citoyens de la ville, de nous, de comment nous, on vit ça. Le quotidien. De comment notre vie a chamboulé, comment on doit... C'est invivable, là. Ce n'est que le début. On a vérifié, Catherine. On a un autre témoignage, là. J'aimerais savoir votre réaction. C'est une autre personne, une femme, une mère qui habite dans votre quartier, là, tout près de chez vous. L'écrit, elle a écrit à Cybèle, j'habite de l'autre côté de la rue. Le problème, ce n'est pas les itinérants, c'est la consommation. J'ai eu un cas d'overdose dans mes escaliers d'entrée, au moins huit cas de psychose majeure, des vols, 700 $ de dommages pour un itinérant qui a arraché les végétaux dans notre cour arrière. Sans aucune conséquence. Du voyeurisme. Itinérant monté sur le toit pour regarder dans notre maison. Des gars qui viennent se masturber sur le bord de notre clôture et qui montent leur sexe aux enfants dans les parcs du quartier. Un chien sur notre terrain pour un itinérant qui a acheté quelque chose chez nous. La consommation quotidienne à plusieurs reprises en arrière de chez moi. Des déchets, des agressions, l'insécurité, plus capable. Oui. Qui va parler en votre nom? Moi, je n'ai vu aucun comité. Je sais qu'il y a beaucoup de comités qui sont là pour se mobiliser, pour aider les sans-abri. Ça, je sais. Il n'y a pas de comité pour nous, pour les citoyens. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Si on va sur le site de la Ville de Montréal, oui, il y a des plans. Ce n'est pas trop clair. C'est écrit « à venir, à venir ». J'ai essayé de chercher où aller chercher ou parler à d'autres gens comme nous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je pense qu'il faut vraiment faire la lumière là-dessus. C'est notre vie, c'est notre dépréciation de la maison, c'est nos enfants, c'est nous. Il faut faire quelque chose. Oui. Mais là, j'ai l'impression que, puis vraiment, tu sais, oui, il faut aider les itinérants, toxicomanes, santé mentale. Oui, 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 c'est correct. On l'a entendu. On le sait. On paye pour, d'ailleurs. Mais ils ne peuvent pas être trois maîtres. Ils ne peuvent pas pouvoir s'installer près d'une école, n'importe où, dans un quartier, puis commencer à consommer sur la place publique. Il me semble qu'il y a des lois contre ça, d'intervenir sur la circulation. Il y en a un, je vois votre piscine en arrière, là. Regardez bien, là, il y en a un qui va aller se tremper. Il va faire 35 la semaine prochaine. Ils vont cayer à votre propre place baignée. Oui, c'est la chose. C'est ce qu'on se dit à la maison aussi, tu sais. On va avoir des itinérants qui sont en train de se laver dans notre piscine. Tu sais, je répète, loin de moi de penser que ces gens-là, c'est une situation triste. Je comprends, je connais la psychose, tout, tout, tout. Mais là, il va vraiment falloir qu'on attaque le problème. Je ne sais pas où. Même s'il y ouvre des centres, il faut que les gens soient prêts à y aller. Il faut que les gens soient, tu sais, ils ne peuvent pas consommer à l'intérieur, ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas y aller. Les 30, 40 temps qu'il y a, les gens, ils ne peuvent pas rester à l'intérieur. Mais là, ils vont dire, regarde, tu sais, Catherine, les gens vont dire, les militants vont dire, regarde la bourgeoise, là, avec sa piscine d'enco qui se plaint, là, parce qu'il y a des itinérants qui... Mais c'est ça, tu sais, là, c'est rendu en banlieue, là. C'est quand on ne réalise pas, là, que le phénomène prend de l'ampleur, puis on est complètement dépourvus. Lionel Carman, l'un des pires ministres le plus incapable que j'ai vu depuis fort longtemps, incapable de rencontrer des gens, incapable de vous appeler, vous, Catherine, incapable de vous trouver sur les réseaux sociaux. Cibèle l'a fait, ce matin. Tu sais, c'est facile à faire, mais incapable de rencontrer les gens de Rosemont qui ont des inquiétudes pour l'église Saint-Bibiane. De toute évidence, c'est incapable de vous rencontrer, vous, à Longueuil, pour voir comment on gère ça, là, le campement, là. C'est complètement anarchique. C'est le chaos, là. Tu sais, qu'est-ce que vous allez faire? Quand, Carman, quand il y a eu le projet d'aller vacciner de force tous les non-vaccinés, il a pris, le projet, hein, il a dit, on va aller cogner aux portes, on va aller, tu sais, là, c'est comme si c'était un problème tabou. Tu sais, il ne faut pas en parler trop, trop. Tout s'envenime, tout, tout est… Dépérit. Ça dépérit. Moi, je te dirais, là, que c'est vraiment une des crises majeures, là, qui s'en vient. Une grosse crise. Ce n'est pas juste parce qu'il manque de logements. Ces gens-là, même s'il y avait des logements abordables, ils ne pourraient pas rester. Ça vient de la santé. Ça vient de plein de la crise des opioïdes aussi. On n'en parle pas. Mais là, on ne veut pas imposer rien à personne. On ne veut rien décider. On ne peut pas interner quelqu'un qui est en crise de psychose. On ne peut pas l'obliger à prendre ses médicaments. Alors là, on laisse ces gens-là dans la rue. Je ne pense pas que ce soit plus humain comme traitement que de les amener, puis de les soigner, puis de les traiter, puis de les encadrer. Puis en plus, on laisse dépérir des quartiers, puis le vote est premier sur la liste à Longueuil. Oui, mais pas juste mon quartier. Dans votre entrevue, on parlait de 12 campements. Il y en a sur le bord du fleuve. Moi, je parle juste du nien. Je n'ai pas été voir les autres. 12 campements. Mais rassurez-vous, Catherine, on a planté des fleurs. On a mis des bacs à fleurs. Et là, c'est la même technique pour Valérie Plante dans l'arrondissement à Ville-Marie. On met des arbustes qui ont l'air de concombres masquées, puis on se dit que ça va régler le problème de l'itinérance. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. On va se promener. On va manger une crème à la glace en famille, en marchant, puis tout est beau. On oublie ce qui se passe à l'extérieur. C'est pratique. Tu peux jeter tes seringues-là. Tu peux aller chier dans le pot à fleurs. Il y a quelque chose de fonctionnel là-dedans. Mais c'est parce que ces gens-là ont besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des jiggers? Est-ce qu'il y a des toilettes sur place pour que ces gens-là aillent faire leurs besoins quelque part? Il y en avait une. Après ça, deux, trois. Je pense qu'on est rendu comme à six à côté, un après l'autre. Je ne veux pas savoir l'état des toilettes, mais on en a vu un justement la semaine passée qui s'en retournait à la maison. Il était sous, puis il a fait pipi. Lui, il a sorti son arme. Il a fait pipi devant nous. Tu sais, je veux dire... Sympathique. Oui, c'est sympathique, oui. Moi, je suis une bourgeoise. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, oui. Tel le nouveau concept de lave-auto au pipi d'itinérance, c'est ce qui s'en vient au Québec. Là, il va falloir faire quelqu'un à l'humme quelque part. Moi, je quitte pour l'été, Catherine. J'aimerais ça qu'on se reparle à mon retour, je ne sais pas quand, fin août, début septembre. Je ne sais pas de quelle année, là, on ne me dit pas. Mais j'aimerais ça qu'on se reparle, puis qu'on se parle du genre d'été que vous avez vécu. Ça pourrait informer, et je pense que ça serait utile pour Catherine Fournier et Lionel Carman sur la question. Moi, j'ai tagué Catherine Fournier plusieurs fois, justement, sur son poste de peau de fleurs sur Saint-Charles. Non, tu sais, elle ignore. C'est comme si elle ne savait pas quoi répondre. Je vais faire un retour avec vous à la fin de l'été. Parfait. Je vais regarder l'été passé, puis on va voir ce qu'il y en a à la fin de l'été. Parfait. Bon, bien, c'est une bonne affaire. Restons en contact, Catherine. Merci. Bonne chance. J'espère qu'on va trouver une solution à ce problème-là d'itinérance. Passez malgré tout un bel été. Vous aussi. Bye-bye. Merci. Au revoir.